On va voir aujourd'hui comment flouter un visage en mouvement dans un plan avec une autre méthode que ce que je vous ai déjà appris ici. On aurait également pu le faire en utilisant mon tutoriel précédent dans Motion en attachant un blur sur le visage en utilisant le tracking. Mais là on va voir une autre méthode directement dans Final Cut Pro X qui est pas mal du tout. Première des choses, le clip qu'on va modifier, qu'on va flouter, c'est le visage de Stathom que j'ai filmé dans la rue. à Manhattan. Alors le premier truc, c'est que je vais appliquer deux fois le clip dans ma timeline. Alors je fais W pour le mettre une fois, W pour le mettre deux fois. Je l'ai inséré, vous voyez, deux fois dans ma timeline ici. Maintenant je vais me mettre sur l'image 1. Je vais ici dans mes générateurs et dans mes éléments. Et dans les éléments, je prends cette forme. Et cette forme, je viens la poser au-dessus, comme ça. Ou je fais Q pour le faire. Alors je vais venir la couper à la fin de mon premier élément. Ici, j'enlève ce qui suit. Et cette forme, je me mets au tout début. Je vais pour le moment enlever le remplissage, ici. et la poser, ici, sur la tête de ce monsieur, en plein milieu. Et la redimensionner vidéo. Ici, et échelle, 25, 26. Voilà, on est à peu près centré. Voilà, ici. Et maintenant, je vais utiliser les points clés qui sont là. Je mets un point clé ici. Et maintenant, je n'ai plus qu'à virer ces trois images par trois images et remettre un autre point clé. Donc, 1, 2, 3, je bouge ici. Ça met un deuxième point clé. 1, 2, 3, je bouge ici. 1, 2, 3, je bouge ici. Je répète l'opération tout le long. Ce n'est pas si facile que ça, parce qu'il n'y a que deux touches à toucher. Si ça ne bouge pas vite, je peux aussi me permettre de le faire un peu plus... Voilà, sur les quatre images, là, par exemple. Pour aller plus vite, parce que je vois que mon mouvement, de toute façon, sera interpolé entre les deux. Hop ! Hop ! Hop ! Je remets un point clé comme ça. Voilà, donc j'ai mes points clés. La chose que je vais faire, maintenant, je vais ici, je retourne sur le générateur, je vais remettre le fil, je file le remplissage, pardon, et j'enlève l'outline, le rouge, ici. Bon, point clé, là, je ne sais pas s'il est bien, bien, on va le changer un peu. Voilà, on va le mettre là, celui-là, pour que la tête soit bien remplie. Voilà, je vois que ça suit à peu près le mouvement. Oui, c'est bien. Dernière chose que je vais faire, maintenant, c'est que je vais prendre, je vais aller dans mes effets, ici, dans les flous, je prends le flou gaussien, je le mets sur le clip en dessous. Et la dernière des choses, maintenant que j'ai fait ça, c'est de venir, ici, sur ma forme qui est sélectionnée, dans Vidéo, et je passe du mode de fusion normal au mode de fusion Stencil Luma. Maintenant, je n'ai plus que le flou qui se déplace sur cette couche-là. Ces deux couches-là, je vais les transformer en une seule, donc je les sélectionne tous les deux, je fais clic droit et Alt-G, en fait, pour faire un nouveau plan composé des deux. Et le deuxième clip que j'avais, ici, je vais le poser en dessous du premier, en même endroit. Et voilà, c'est fait, j'ai maintenant mes deux clips superposés, avec que le flou sur le clip composé, et le reste de l'image normale dessous. Et regardez, j'ai assez rapidement, voyez, créé un flou sur un visage, en mouvement, c'est assez utile. Vous le savez, quand on a des personnes qu'on n'avait pas le droit de filmer, et qu'on est obligé de flouter avant une diffusion télé, parce que c'est le droit à l'image de cette personne qui n'a pas tenu à être à l'image. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci, à bientôt.